Je vous propose une lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, des versets 9 à 11. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons nous arrêter sur « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». Le terme « ouvrier » est la traduction d'un mot grec, « sunergos », qui désigne un collaborateur, pas un esclave, à qui on ne dit rien seulement de faire un ouvrage, qui ne sait même pas pourquoi ni comment. Mais il s'agit d'un collaborateur, celui qui participe à l'idée, celui qui participe au plan, à l'élaboration du plan, et celui qui participe à la mise en œuvre de ce qui a été pensé et étudié. C'est véritablement un collaborateur, un assistant et un collaborateur. Aussi, je ne suis pas un simple manœuvre dans le plan de Dieu. Je suis partie prenante du projet de Dieu. Je fais partie du projet de Dieu et je suis une clé, un actionneur, un élément qui permet au plan de Dieu d'avancer. 1 Corinthiens 15, 10 Sa grâce n'a pas été vaine. Nos lamentations au sujet de notre incompétence sont une insulte à notre créateur. Parfois nous disons « Non mais là je ne suis pas capable, je ne suis pas assez doué, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez persévérant, etc. » Tout ce genre d'arguments ne viennent pas évidemment de l'esprit de Dieu, mais surtout sont des insultes à notre créateur. Il a fait de nous ses collaborateurs, il a choisi ses collaborateurs et il nous a choisis. Lorsque nous nous lamentons de nos incompétences, cela sous-entend que Dieu ne s'est pas bien occupé de nous ou s'est trompé en nous choisissant. On le voit chez Moïse, choisissant un autre. Dieu lui a dit « Non, c'est toi. » Dieu a un projet et il nous permet d'être acteurs avec lui. Quelle grâce ! Et cette grâce n'a pas été vaine pour nous puisque nous sommes acteurs de ce projet extraordinaire avec lui. Nous ne sommes pas seuls dans l'action, nous sommes avec lui. En tant que collaborateurs, c'est-à-dire associés à Dieu, nous sommes assurés du succès de l'entreprise. Vous savez, quand les collaborateurs, les associés cherchent des entreprises, ils cherchent une entreprise dans laquelle ils sont sûrs de faire un bénéfice. Là, notre associé principal, c'est Dieu. Nous sommes assurés du succès de l'entreprise. Nous vous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et oui, nous avons une promesse d'un succès assuré. Nous avons une promesse d'arriver au bout victorieux, puisque c'est Dieu lui-même qui est notre associé principal. Formidable. Mais il y a une contrepartie. Nous sommes acteurs. Et en tant qu'acteurs, nous avons notre part à faire. Et cette part, c'est de nous purifier de toute souillure du corps et de l'âme, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En tant qu'associé, je compte sur l'accomplissement des promesses de Dieu, bien entendu. Les promesses de Dieu sont certaines, donc je les obtiendrai. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, très souvent, on les réclame. « Seigneur, tu as promis telle chose. Alors, donne-la à moi, parce que tu l'as promis, donc maintenant il me la faut. C'est un droit. C'est une promesse. Elle est certaine. Je la veux. Je la saisis. Mais n'oublions pas que nous avons notre part. Le fait de réclamer cette promesse, de ne voir que cette promesse, est un point de vue proprement humain, voire purement humain. Le point de vue divin, c'est qu'à travers ces promesses, je dois me rendre compte, je dois considérer, je dois réaliser que Dieu compte sur moi. Et oui, nous ne sommes pas là, béat, bouche ouverte, attendant notre tour pour recevoir la cuirée céleste de la nourriture qu'il nous faut. Non, nous sommes acteurs avec lui, nous avançons avec lui dans ce projet. Les promesses sont plutôt à considérer comme un objectif à atteindre et que nous attendrons avec certitude, puisque c'est Dieu lui-même qui est notre associé. Je vous propose, dans Matthieu, chapitre 10, verset 38, on va lire trois textes l'un après l'autre, pour bien comprendre ce que Dieu nous demande. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Oh là là, ça commence mal, prendre sa croix. Quelle difficulté, quelle lourdeur qui s'annonce dans notre vie. Matthieu 16, 24 Là aussi, c'est quand même un programme qui ne laisse pas entrevoir quelque chose d'extraordinaire. Luc 14, 27 Trois textes qui parlent de la même chose. Ça veut dire que Jésus n'a pas fait une petite erreur sur un texte, en disant, zut, il a été un peu fort quand même. Non, non, là il le répète par trois fois. Alors reprenons les textes. Dans Matthieu 10, 38, Celui qui ne prend pas sa croix, le verbe ici c'est lambano. Prendre sa croix, lambano, qui veut dire s'approprier. Littéralement, celui qui ne se revêt pas, qui ne s'approprie pas la croix. Ce terme, lambano, est utilisé dans le Nouveau Testament pour imager la nouvelle nature qui nous habille lors de la nouvelle naissance. On revêt une nouvelle capacité. Donc prendre sa croix, cela signifie s'approprier la croix et revêtir la nouvelle nature que Dieu nous donne. Matthieu 16, 24 Qu'il se charge de sa croix. Le verbe ici c'est aïro. Aïro qui veut dire élevé en étendard. Donc qu'il élève en étendard la croix et qu'il me suive. Désigne le fait d'être un témoin. Un témoin qui n'a pas honte de l'évangile. Et aïro est aussi employé dans le Livre des Actes pour désigner l'action de lever l'encre. L'action de se lever et partir. On a ce texte dans les Actes quand Paul part en bateau, il lève l'encre, alors que Paul prévient en disant attention, on risque un naufrage. Et le capitaine lui dit non, non, moi je sais mieux que tout le monde donc on y va. Et il lève l'encre et c'est ce verbe qui est utilisé, aïro. Donc aïro désigne aussi accepter de partir, de marcher par et dans la foi. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe par derrière. Reprenons le texte de Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il élève en étendard la croix et qu'il accepte de partir et de marcher par et dans la foi. C'est-à-dire, sans voir, sans connaître exactement par où on va passer. Et Luc 14, 27 Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le verbe porter ici est bastazo. Bastazo qui donne une notion d'une marche persévérante en s'appuyant sur, avec un appui ferme sur. Donc ici, nous avons le message de quiconque ne marche pas de façon persévérante en s'appuyant fermement sur la croix ne peut être mon disciple. Nous avons les trois axes ici de ce qu'est le rôle de l'associé, du collaborateur dans le plan de Dieu. Premièrement, c'est s'approprier la croix et revêture la nature que Dieu nous donne. Deuxièmement, c'est devenir un témoin et avancer, lever l'encre pour aller là où Dieu nous envoie. Et troisièmement, c'est persévérer en nous appuyant sur la croix et rien d'autre, et surtout pas sur nos forces. Donc nous voyons ici un collaborateur, un associé totalement engagé dans l'entreprise dans laquelle il est associé avec Dieu. Ce n'est pas un associé comme on entend parfois dormant qui attend des bénéfices à la fin, qui reviendra à la fin de l'année voir s'il y a du bénéfice. C'est quelqu'un de très actif, au contraire, qui prend très à cœur l'entreprise et qui marche dynamique dans cette entreprise. Un associé est engagé quand on marche avec Dieu. En tant qu'associé, nous sommes engagés et en tant qu'associé, nous engageons notre responsabilité dans tout ce que nous faisons et voulons faire. Mais l'associé reconnaît ses limites et il reconnaît les qualités de ses collaborateurs parce que nous sommes associés avec Dieu et dans l'entreprise de Dieu, nous ne sommes pas les seuls associés avec Dieu. De Corinthiens 6, 1, nous lisons Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. L'apôtre Paul n'écrit pas ici Puisque je travaille avec Dieu, je vous exhorte... Non, nous travaillons donc. Il est associé avec ceux qu'il exhorte et qu'il encourage avec les Corinthiens. Il est associé avec Barnabas. Il est associé avec Pierre. Il est associé avec tous ceux qui sont engagés, associés avec Dieu dans le plan de Dieu. Soyons des collaborateurs engagés avec Dieu.